Les cigares du Pharaon Premier épisode Oui mon brave Milou, demain nous arriverons à Port Saïd où nous ferons escale. Encore une escale ? Je vais terminer ici pour quand ? Nous ferons alors la traversée du canal de Suez. Ensuite, escale à Aden, et puis encore une escale à Bombay, puis une à Colombo dans l'île de Ceylan, et puis il y aura encore Singapour, puis Hong Kong, et enfin Shanghai, but de notre voyage. Quelle croisière magnifique, n'est-ce pas Milou ? Parce que tu trouves ça gai toi ? Ce bateau qui avance comme une torpule et sur lesquelles il ne se passe jamais rien ? Qu'est-ce que c'est ? Arrêtez-le ! Arrêtez qui ? Arrêtez quoi ? Là, ce parchemin qui s'envole ! Un parchemin ? C'est le papyrus de Kiosk ! Je vais vous le rattraper. Arrêtez-le ! Arrêtez-le ! On est presque ! Arrêtez-le ! Pas de collage là ! On n'a pas de place sur ce bateau ! Arrêtez-le ! Je me tombe un mot ! Oh non, trop tard ! C'est malin. Vous avez vu ce que vous avez fait ? Je suis désolé, je croyais que... Il avait l'air de tellement tenir à son papier ce pauvre monsieur. Mais où est-il ? Il a disparu ? Il était pourtant là il y a un instant. Ça par exemple ? Où a-t-il pu passer ? Mais qu'est-ce que vous faites dans ce canot ? Vous voyez bien, je rame. Mais votre canot n'est pas à l'eau, monsieur. Tiens, c'est vrai. Vous êtes très observateur, jeune homme. Au fait, pourquoi étais-je occupé à ramer ? Probablement pour essayer de retrouver le papyrus qui est tombé à la mer. À la mer ? Mon papyrus ? Mais jamais de la vie ! Regardez, le voilà, ce précieux manuscrit. Mais alors, et le papyrus qui s'est envolé ? Oui, quel était ce papier ? Ah oui, maintenant que j'y songe. C'était un prospectus d'agence de voyage. Vous pensez bien que jamais je n'aurais laissé échapper l'inestimable papyrus qui donne le plan du tombeau du pharaon Kiosk. Un tombeau ? Tous les savants qui ont entrepris de retrouver cette sépulture ont disparu mystérieusement. Mais moi, Philemon Cyclone, je serai le premier égyptologue à mettre au jour ce monument. Je vous le souhaite. Mais dites-moi, que signifie ce cercle traversé d'une espèce de courbe en zigzag, là, qui se trouve au bas du papyrus ? Euh... à vrai dire, je ne sais pas. Je crois qu'il s'agit du signe royal de Kiosk. D'ailleurs, si tout cela vous intéresse, je vous donne rendez-vous demain à Port Said. Nous gagnerons le Caire et de là, le lieu indiqué sur le plan. Bien volontiers. Ben alors, à demain, cher ami. Au revoir, mon petit garçon. Qu'est-ce qu'il vous prend ? Quel étrange personnage. Je ne vous demande pas, donc, commandant. J'étais plongeur des... Eh bien, Milou, qu'en dis-tu ? Une petite expédition archéologique. Ça te tente ? Et comment ? Enfin un peu d'action. Espèce imbécile ! Vous ne pouvez pas recriter devant vous ! Que se passe-t-il encore ? Je vous avais pris pour une manche à elle. Crétin ! Je veux vous apprendre le savoir-vient. Voyons, monsieur, on n'agit pas ainsi. Quoi encore ? Ce monsieur ne vous a sûrement pas bousculé délibérément. Au revoir, cher collègue. Espèce de fréluquet ! De quoi vous mêlez-vous ? Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Comment ? Mais... Regretterai un jour de vous être mis en travers de mon chemin. C'est moi qui vous le dis. Sachez que mon nom est Rastapopoulos. Roberto Rastapopoulos. C'est ça qui nous est égal. Rastapopoulos. Rastapopoulos, ce nom me dit quelque chose. Ah, j'y suis. C'est le fameux milliardaire, le directeur de la célèbre firme de cinéma Cosmos Pictures. En effet, ce n'est pas le premier venu. La cible a fait la connaissance d'un jeune journaliste dont il faut se méfier. Stop. Les faire disparaître à la première escale. Stop. C'est ici. Allons-y. J'ai bien sûr que c'est sa cabine. Oui. J'ai interrogé la femme de chambre. Pas moyen de se tromper, il est le seul à voyager avec un petit chien blanc. Bon. Alors allons-y. Entrez. Vous êtes bien le dénommé Tintin ? Oui, c'est moi. À qui ai-je l'honneur ? Au nom de la noix, je vous arrête. Quoi ? Mais c'est une plaisanterie. Une plaisanterie, dites-vous. Eh bien, nous allons inspecter le contenu de vos tiroirs et vous verrez bien s'il s'agit d'une plaisanterie. Mais d'où ils sortent, ces deux-là ? Que dites-vous de ça ? La personne qui vous a dénoncée ne nous avait pas menti. C'est bel et bien de la cocaïne. Mais... Mais ce n'est pas à moi. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Allez, par ici mon gaillard. Le lendemain. Qui donc a bien pu dissimuler de la drogue dans ce tiroir ? Peut-être que c'est un voyageur qui s'est trompé de cabine. Il y a quelqu'un sur ce bateau qui veut ma perte. Mais pourquoi ? Dire que nous sommes à Port Saïd, à seulement quelques brasses du quai, et que je suis enfermé ici à fond de calme. Moi aussi, j'aimerais bien pouvoir me dégourdir les pattes. Oh, mais... Il y a un homme qui pêche, là, tout près du paquebot. Si sa petite embarcation dérive encore un peu, le mât sera bientôt à portée de ma main. Tiens, à peu près, Milou. Maintenant ! Bonjour, mon brave. Je... Voudriez-vous bien me conduire à terre, je vous prie ? Et nous voilà à Port Saïd, mon vieux Milou. Tiens, tiens, mais revoilà notre ami. J'espère qu'il a changé de lunettes depuis la dernière fois. Quelle bonne surprise de vous retrouver, professeur. Bonjour, madame. Vous allez bien ? Pendant ce temps... Il a glissé entre les mains des deux agents. Stop. Le savant avait déjà débarqué. Ils seront probablement partis pour le caire. Stop. Faire le nécessaire, suivant message précédent. Foy de Dupont, il ne courra pas longtemps. Je dirai même plus. Il ne courra pas longtemps. Foy de Dupont. D'après le plan, nous ne sommes pas très loin de l'endroit où se trouve le tourbeau. Je vais demander au guide de nous laisser là. Et nous poursuivrons à pied. Si vous voulez. S'il vous plaît, mon ami, nous allons nous arrêter là. Merci. Voici pour vous, mon brave. Attendez-nous ici, nous reviendrons dans la soirée. Bien, Effendi. Vous comprenez, une découverte de cette importance doit se faire dans le plus grand secret. Oui, vous avez raison. Là, nous devons tourner à droite. Vous semblez connaître parfaitement le pays. Pas du tout. Mais le papyrus donne des indications très précises. Nous ne sommes plus qu'à quelques mètres. Vous avez vraiment le sens de l'orientation ? Et voilà. Si le papyrus dit vrai, c'est ici même que se trouve le tombeau de Kiosk. Vous n'avez rien d'autre que ce parapluie pour creuser ? Là, je sors quelque chose. Qu'est-ce que je vous disais ? C'est lui. C'est le tombeau. Oh, noble pharaon, me voici. Êtes-vous bien sûr que c'est lui ? Il ne paraît pas très profond pour un tombeau vieux de plusieurs millénaires. Oh, quelle gloire pour moi ! Le nom de Philemon Cyclone est désormais assuré de l'immortalité. Tiens, que me va Milou ? Eh bien, Milou, qu'as-tu trouvé ? Un cigare. Un cigare en cet endroit, c'est extraordinaire. Sapristi, le signe du pharaon est inscrit sur la bague. De plus en plus étrange. Je suis curieux de savoir ce que M. Cyclone va penser de tout ça. Mais, ce n'est pas possible, il a encore disparu. Ça alors ? Où est-il bien pu passer ? Ohé ! Monsieur Cyclone ! Ohé ! Monsieur Cyclone ! Rien. C'est comme s'il s'était volatilisé. Quand je pense que sur le bateau, il m'a dit lui-même... Tous les savants qui ont entrepris de retrouver cette sépulture ont disparu mystérieusement. Quoi, Milou ? Qu'y a-t-il encore ? Sur cette pierre ? Mais oui ! C'est bien le même signe que celui qui figure sur le parchemin du professeur et sur la bague de ce cigare. Le signe royal du pharaon. On dirait qu'elle bouge. Un passage secret. Voilà qui explique la disparition de M. Cyclone. Je crois que si nous voulons le retrouver, il va nous falloir entrer là-dedans à notre tour. T'es sûr que c'est indispensable ? En avant, Milou. Mais soyons prudents. Mince, Alain. Le tombeau s'est refermé sur nous. Il ne nous reste plus qu'à avancer maintenant. Ça ne me dit rien qui vaille. Regarde ces peintures, Milou. Les hommes et les femmes qui sont représentés ici vivaient il y a plusieurs milliers d'années. N'est-ce pas vertigineux ? Un rat. Un rat ici ? Mais d'où sort-il ? Milou, reste ici. Il paraît qu'elle s'est encore fait mordre la truffe. Ne t'en fais pas, Milou. J'arrive. Mon Dieu. Mais qui sont toutes ces momies ? Ignace Rogliffe, égyptologue. Edgar P. Jacobini, égyptologue. Maurice Trentin, égyptologue. Lord Herbert Karnawal, égyptologue. C'est inouï. Et voilà, tous les savants qui ont violé la sépulture du pharaon kiosque. Tous momifiés. Et malheureux, ils ont payé bien cher leur découverte. Et ces trois sarcophages là-bas, pourquoi sont-ils vides ? C'est marrant. Il y en a un plus petit que les autres. Non, ce n'est pas possible. Je dois rêver. Ils sont pour nous, Tintin ? Non. Non, cela ne se passera pas ainsi. Je ne sais pas qui a écrit nos noms et celui de M. Cyclone sur ces cartels, mais je ne me laisserai certainement pas momifier à mon tour. Moi non plus. Il faut sortir d'ici à tout prix. Un homme à tête de chien. Calme-toi, Milou. Ce n'est qu'une statue. Mais qu'est-ce qui est accroché à son bras ? Un parapluie ? Le parapluie du professeur. Pauvre monsieur Cyclone, qu'est-il devenu ?